Bonjour à tous, on se retrouve avec ma sélection de l'actualité spatiale de la semaine du 27 août au 2 septembre. Une semaine qui aurait dû être très calme, car il n'y avait pas de lancement prévu. Par contre, à l'ISS, on s'est fait une petite frayeur. Dans la nuit de mercredi à jeudi 30 août, les contrôleurs au sol de Houston et de Moscou remarquent une dépressurisation lente mais progressive de la pression interne de la station spatiale internationale. La perte de pression est moins d'un millibar par heure, donc ça laisse environ 18 jours d'air si rien n'est effectué. Les astronautes ne sont pas en déjeuner immédiat, ils décident de laisser l'équipage dormir. Une fois réveillé, l'équipage commence la recherche de la fuite. Assez rapidement, les astronautes localisent la fuite au niveau du Soyouz MS-09, le vaisseau qui avait amené Alexander Kers, Sergei Propokiev et Serena Onyon-Chancellor en juin dernier à l'ISS. La fuite est localisée plus précisément dans le module orbital derrière les toilettes. Les cosmonautes repèrent un trou de 2 mm environ, qui est dans un premier temps bouché par le doigt de l'astronaute Alexander Gerst. Puis un adhésif type CapToon, donc c'est un adhésif particulier qui est très utilisé dans le spatial, et a été appliqué sur le trou en tant que réparation temporaire. Une réparation plus définitive a été appliquée au final avec une résine époxy pour boucher le trou. Toutes les activités de l'équipage prévues le 30 août avaient été annulées entre temps. Au 31 août, Roskosmos, l'agence spatiale russe, a annoncé que la surveillance de la pression effectuée au cours de la nuit, de jeudi au vendredi, n'avait rélevé aucun changement de pression à l'intérieur du Soyouz ni du BISS. La veille au soir, la pression au sein de l'ISS avait été remontée à une valeur normale, grâce aux réserves en oxygène du cargo Progress MS-09. Des investigations sont en cours côté russe pour comprendre l'origine du trou, et donc de la fuite d'air, micro-météorée, défaillances structurelles. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, le directeur général de Roskosmos n'exclut pas que cette fuite serait due à un trou fabriqué au sol dans le Soyouz. A suivre ! Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un bon moment, ou qui lisent le blog, vous savez qu'il y avait une tempête de poussière sur Mars. Depuis le 10 juin, la NASA a perdu le contact avec le rover Opportunity. Maintenant que la tempête s'affaiblit, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie vont commencer une phase d'envoi de télécommandes au rover via les antennes du Deep Space Network. Ensuite, si le rover ne reprend toujours pas contact avec la Terre, ils vont passer dans une phase d'écoute passive, en espérant que le vent martien nettoie les panneaux solaires d'Opportunity et que le rover reprenne les communications de lui-même. Les probabilités d'un réveil d'Opportunity restent faibles. C'est fini pour cette semaine, je vous dis à bientôt et continue de rêver ! Sous-titrage Société Radio-Canada